Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos rendières de la semaine du samedi 23 février 2019, directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, le numéro 8 de l'année 2019. Notre invité, monsieur Pierre-Charles Dubreuil, ex-sceptique du Québec, parce qu'il est encore un peu sceptique sur les bords. Vous remarquez la revue Le Québec sceptique? Différentes interprétations d'une observation d'ovnis, ou en tout cas de lumière dans le ciel. On va se parler de ça ce soir. Ne manquez pas de lire le complément surprenant qui accompagne toujours les vidéos rendières. Et la version MP3, donc audio, fournie par Jean-François Poulin, toujours dans le forum rendières. Pour donner des cours de formation agréé en usine, je donne des cours de méthodologie de recherche industrielle. Et la première chose que je dis en introduction aux gens qui sont là devant moi, qui en général sont des scientifiques et des ingénieurs, ou des technologues, c'est de dire, bon bien là, vous voulez gérer des projets de recherche, en fait, de la gestion de projets de recherche. C'est quoi la recherche? C'est exactement explorer le monde de l'inconnu. Oui, Yves-Michel et Nizet, que vous avez reconnus, il va participer à l'émission un peu plus tard. Je vous invite dans le Club Créé à retrouver des éléments très intéressants dans le domaine ésotérique, puisque du Moyen-Âge au Nouvel-Âge avec Alain et à l'Opilaja, qui est le complément de ce qu'on retrouvait dans la salle du 9-01 du mois de janvier. C'était les secrets du Moyen-Âge avec Chris Radar. Il y a dans cette salle du mois de février, ici, M. Marc Lappel, dans une rencontre-discussion intime, on a parlé aussi de la cloche de gauche, les statistiques, ce que ça peut représenter et comment on est inséré dans les statistiques. Et ici, avec Jean de Flore et Marc Lappel, on a discuté de l'actualité de la politique et qui, je vous donne un secret, bientôt, Jean de Flore nous révélera qui, d'après lui, sera le prochain président des États-Unis. Ce qui promet beaucoup de choses. Ah oui, vous voyez, la Terre est là, qui tourne toujours. Et ce soir, c'est un peu spécial. D'abord, si vous remarquez, dans le studio, Moi, où suis-je? Non, il n'y a personne par là. On va aller voir par l'autre côté. Non, le studio est complètement libre, vide. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Ben oui, c'est parce que vous le savez, Jean de Flore est en Islande, présentement. Alors, je me retrouve moi-même dans la régie, comme je le disais tantôt dans le générique, dans la régie. Bonjour tout le monde, bonsoir. Et mon invité, je ne sais pas si vous le voyez, vous le reconnaissez, il s'appelle Pierre-Charles Dubreuil. Bonsoir, Pierre-Charles, ça va bien? Bonsoir. Bon, bravo. Alors, écoute, ce soir, je fais le chef d'orchestre tout en étant, soi-disant, l'animateur et tout. Bon, alors, on va voir si tout fonctionne bien de ton côté et de notre côté. Oui, on te voit très, très bien. Tu vas nous parler beaucoup du phénomène extraterrestre, ce soir. Oui, peut-être des cas particuliers, l'ufologie en général, le scepticisme. Et aussi, en particulier, surtout, je vais commencer par parler du livre que je suis en train de lire, qui est le livre de Diana Passoumka. Tu as déjà l'élu reçu? Oui, à notre congrès, il y a deux ans. Le congrès ufologique du mois d'octobre, comme à tous les ans. Mais Diana Passoumka, c'était grâce à toi, d'ailleurs, si on l'avait reçu. Oui, bien oui. Alors, le sous-titre de son livre, c'est, voyons, les blimzards, UFO, Religion and Technology. Elle l'a écrit tellement petit, oui. Alors, c'est vraiment intéressant ce qu'elle raconte. Entre autres, elle dit qu'elle, pour la placer un peu, savoir qui c'est, Diana Passoumka, actuellement, elle est responsable du département de sciences religieuses à l'Université de Caroline du Nord. Oh! Ça ne serait quand même pas la dernière venue. Non, c'est aussi une catholique. Et à cause qu'elle est une chercheure dans l'histoire de la religion catholique, elle a accès au Vatican, aux archives du Vatican. On va en parler un petit peu plus tard. Bon. Il est mieux de ne pas être là à ce moment-ci au Vatican, avec ce qu'on sait qui est en train de se dérouler avec le pape et puis la prise de conscience qu'ils sont obligés de faire, il était temps. Mais j'aimerais profiter de l'occasion juste pour mentionner qu'il y a Joanne qui va nous suivre sur le chat avec le téléphone qui est ici. Alors, elle, elle nous parle de ce que vous écrivez sur le chat. Évidemment, si vous avez un message à donner à Joanne précisément pour qu'elle nous en fasse part ici, je vous recommande d'écrire peut-être le nom Joanne en gros, J-O-A-N-E, en majuscule, et après ça, vous écrivez votre texte comme d'habitude. Parce que pour elle, de savoir que tout défile, tout défile, elle écoute ce qu'on dit dans l'émission et en même temps, elle essaie de suivre le chat pour aller chercher les intervenants qui ont quelque chose à nous transmettre, soit une question, un commentaire important. On va trouver ça très appréciable. T'es toujours là, Joanne? Es-tu là? Oui, je suis toujours là. Bon, parle donc deux secondes. Je veux savoir à quelle place que t'es dans ma régie. Oui, alors, bon, actuellement, on n'a pas en fait personne qui vous écoute. OK. Et puis, on a déjà plusieurs pouces en l'air, là, et puis les gens se manifestent sur le chat. Ça se dit des beaux bonjours sur le moment. Bon, oui, pour le moment. As-tu l'impression que ça va changer tantôt? Mais là, regarde, moi, j'ai ma feuille de tableau de bord qu'elle m'a remise Geneviève avant son départ d'Islande, pour l'Islande, parce que là, je ne savais pas comment faire la mise en onde. Alors, on était prêts à 8 heures, mais là, c'est pas facile. C'est comme... C'est quasiment un checklist, comme partir avec un avion, un Boeing ou un Airbus. Il faut suivre les étapes une par une. On a passé par-dessus une. Je n'ai pas compris d'autres messages, mais là, tout est lancé. Est-ce que ça fonctionne actuellement? Oui, ça marche, j'imagine. S'il y a quelque chose, les gens sur le chat, justement, pourront t'envoyer un message, Joanne. Oui, alors, je suis ça. Bon. Je suis prêt. Si tu veux intervenir pendant qu'on va élaborer durant l'émission, tu connais le secret. Oui, petite cloche. Petit quoi? Petite cloche. Cloche, oui. Fais-le donc, on l'entende. Oui. Fais le son. Oui, parfait. Bon, parfait. Alors, on est parti. Nous aurons au cours de l'émission tantôt, en intervenant, qui est prévu, c'est une vidéo qui a été préparée par Yann Vatnet. Figurez-vous, Yann Vatnet, qui a organisé un congrès l'automne dernier, le cinquième congrès ufologique de Montréal, mais celui-là était le congrès international. Et il a préparé un montage vraiment très intéressant qu'on va regarder qui va durer à peu près 15 minutes. À peu près, je sais exactement, ça va durer 15 minutes. Et c'est évidemment dans le sujet de ce soir, le phénomène extraterrestre. Un peu plus tard dans la soirée, au téléphone, au moment où on aura terminé avec Joanne, ça va être Yves, Michel et Nuzet qui vont nous téléphoner. Ils devraient nous téléphoner vers 9h, mais comme on a commencé l'émission une demi-heure en retard, je vais lui dire de nous re-téléphoner vers 9h30. Alors, Joanne, à ce moment-là, je vais être obligé de te quitter. Je vais aller répondre à Yves, Michel et Nuzet, puis après ça, tu nous rappelleras. Tu me suis-tu? Oui, je t'y suis toujours. Bon, OK. Parce qu'on va essayer de faire passer tout le monde. Alors, on va commencer par écouter un petit peu Pierre-Charles qui me disait pendant que je faisais le générique, n'oublie pas que je suis encore un sceptique même si je ne suis plus chez les sceptiques du Québec. Je ne sais pas si tu avais vu la belle image qu'on a préparée pour l'occasion de ce soir. Oui, c'est ça. Oui, hein? Oui. On le voit très bien avec la page couverture du magazine des sceptiques. Et on voit là que dans le ciel, il y a trois lumières. Une blanche, une bleue, une rouge, ou une jaune, bleu, rouge. Et puis, selon qu'on parle avec un ufologue, qu'on parle avec un journaliste, les témoins rapportent ce qu'ils ont pourtant tous les deux vu la même chose. Trois lumières. Et quand on regarde ça, on se dit, regarde ça, il y en a un qui met ça une secoupe volante, puis l'autre qui met ça comme une espèce d'avion furtif américain. À qui se fiez? Sur les témoignages, pas tellement. Alors, t'es demeuré sceptique, toi, de ton côté, hein, Pierre-Charles? Oui, bien, si on se rappelle, en 1993, j'avais fait quelques émissions avec toi qui s'appelaient, on avait titré ça, Esprit critique, es-tu là? Oui. Ça avait été inspiré un peu par un livre d'Henri Brock sur le paranormal où il utilisait cette phrase, Esprit critique, es-tu là? Ah, oui, oui. On a envoyé tous les liens à Gilles Surprenant qui va pouvoir mettre ça sur le complément Surprenant pour ceux qui pourraient revoir ça. Il y avait trois émissions. La première, c'est une présentation générale, ensuite, une émission plus axée sur Uri Geller et une troisième qui était axée sur le projet Alpha qui avait été réalisé par James Rampey. Hum, hum. Et, ça fait que les gens pourront voir ça, là, et c'est ce que je me disais tantôt, je suis toujours sceptique à ce niveau-là parce que ce que j'ai dit là-dedans, c'est toujours valable, là. Oui, oui. Donc, le ex-sceptique, c'est peut-être simplement, comme je dis, un peu techniquement que je ne suis plus membre officiel des sceptiques du Québec. Maintenant, je me concentre un peu plus chez les humanistes du Québec, l'association humaniste du Québec qui va être un peu semblable au sceptique, mais qui est composé surtout d'agnostiques et d'athées, de gens athées. Alors, ça me convient bien, là, sur les humanistes. OK. Garde tout le monde un magazine qui s'appelle, ou en tout cas le titre, parce que le magazine s'appelle Science et conscience. Ah, oui. Oui, oui. Bon, bien, dans Science et conscience, ils ont fait un dossier complet sur... Conscience, es-tu là? Oui. Toi, c'était esprit critique, es-tu là? Maintenant, c'est conscience, es-tu là? Oui. Pour moi, dans ma démarche, c'est super important la question de la conscience. Oui. Je dis toujours que la conscience est un peu comme si c'était un drone qu'on contrôle à distance, tu sais. La cloche. La cloche. Alors, allons-y. Joanne, oui. Bonjour. Alors, il y a une première question de M. Alain Labelle qui demande à Pierre Charles qu'est-ce qu'il entend sur mon galaxie, m'entendez-vous? La belle voix radiophonique, M. Alain Labelle. Salut, Alain. Oui, Alain Labelle. Oui, oui, c'est ça. Salut, Alain, en passant. Merci. Il doit nous écouter, sûrement. Ben oui, c'est sûr que s'il écrit sur le chat, c'est qu'il nous écoute. mais lui qui a lancé la fameuse phrase, tu sais, extraterrestre, où est-ce un peu là? C'était... Galaxie, m'entendez-vous? Galaxie, m'entendez-vous? C'est ça. Exactement. Alors, oui, ça ressemble un peu à esprit critique qu'êtes-vous là? En tout cas, dans son cas, il y a eu une réponse assez immédiate avec une panne de courant curieusement localisée seulement dans l'édifice de CKAC. Oui, c'est devenu mémorable. C'est arrivé la même chose à Tokyo. La tour de contrôle, ben, la tour d'émission de radio de Tokyo a sorti des ondes, les stations de radio qui étaient branchées sur cette tour de communication-là, alors qu'une caméra de surveillance a filmé un passage d'OVNI derrière la tour de contrôle de Tokyo. Je suis sûr que Gilles va mettre ça sur le complément surprenant. Évidemment. En passant par rapport à ça, c'est intéressant parce que c'est un peu lié à une des questions que Michel Bailey m'a envoyées par courriel. Ah, Michel, qui était notre invité il y a deux semaines. Probablement. Non, pas il y a deux semaines, la semaine passée, ben oui. Oui. Et une de ses questions, c'était pourquoi les OVNI causent des pannes de courant? On se souvient, entre autres, de la fameuse panne générale à New York où souvent dans les témoignages, on entend parler d'automobiles qui arrêtent de fonctionner. Oui. Donc, moi, personnellement, c'est sûr que je n'ai pas de réponse absolument certaine. Je suppose, avec le peu de connaissances que j'ai, que ça peut avoir un lien avec le champ magnétique dégagé par l'objet. Hum hum. Le champ magnétique, on sait que ça crée de l'électricité, donc le contraire, peut-être, coupe l'électricité. Alors, peut-être que tu en sais plus que moi là-dessus, Richard, pourquoi les ovnis causent des pannes de courant? Oui. Bien, déjà, on sait qu'ils se déplacent par, ils dégagent, en tout cas, un champ électromagnétique. Il arrive peut-être une trop grande puissance dans le champ électromagnétique qui dérègle la transmission d'électricité. Alors, je ne suis pas un électricien, peut-être que ce serait une question à poser à M. Yves-Michel Inuzet qui est un électrochimiste, mais ce n'est peut-être pas tout à fait le même dossier que... Bon, OK. Il faudrait être certain comment les ovnis se propusent. Donc, alors, je vais embarquer un peu dans un résumé de ce que j'ai lu de Diana Pasulka. Oui, OK. Alors, son livre « Religion, UFO et technologie ». Alors, son histoire, c'est que elle, elle est, comme j'ai dit, directrice ou responsable du département de sciences religieuses de l'Université de Caroline du Nord et vers 2012 environ, elle a été demandée pour être consultante sur le film « The Conjuring ». « La Conjuration ». J'ai regardé, oui, au Québec, ça s'appelle « La Conjuration ». Mais s'il y a des gens qui nous écoutent en France, là-bas, ça a pris le titre de « Les dossiers Warren ». Parce que « La Conjuration », c'est l'histoire de deux enquêteurs du paranormal. Ted, je crois, Ted Warren et Lauren Warren qui étaient sa femme. Et le film « La Conjuration » est présenté, bien sûr, comme des faits vécus. Et Diana Pasulka a travaillé comme consultante sur ce film-là en tant que spécialiste de l'histoire catholique et, entre autres, de l'exercice. Elle connaît assez bien l'exercisme. Elle a écrit son livre avant celui-ci qui s'intitulait « Le purgatoire ». Elle avait fait une longue recherche sur l'histoire du purgatoire qui a été très populaire au Moyen-Âge, entre autres. Elle a lu des descriptions assez intéressantes dans les archives où des gens disaient qu'ils avaient rencontré des personnes qui venaient du purgatoire et, étrangement, c'était souvent des personnes entourées de lumière, comme une sphère ou une ovale lumineuse qui entourait les gens. Et, elle n'avait fait aucun lien avec l'ufologie. Ça ne l'intéressait pas du tout. C'était vraiment pas sa corde, comme on dit. Et, en 2012, il y a un ami qui l'invite à aller à une conférence ufologique en Californie, je crois. Et, 2012, bon, on sait que c'est la fameuse année du calendrier Maya. Et, la première chose curieuse qui lui est arrivée, c'est une synchronicité en quelque sorte. Elle a vu des lumières étranges dans le ciel et, la même fin de semaine, il y a eu une vague d'observations ovnis en Caroline du Nord et le fait curieux c'est que le lendemain de sa propre observation, elle reçoit un téléphone de monsieur, je crois que c'est Cleland, le spécialiste des hiboux. Hum, et elle dit qu'elle aussi avait vu un hibou et ce monsieur-là l'appelle, alors pour elle, c'était vraiment quelque chose très, très, très étrange comme coïncidence, comme synchronicité. et c'est à partir de ce moment-là qu'elle dit qu'en 2012, son univers a basculé. Ah oui. Vraiment, elle s'est mise à revoir des choses qu'elle avait lues dans le passé et elle s'est dit « Hey, ça ressemble à des rencontres qu'on peut lire aujourd'hui dans le domaine ufologique. » Hum, Alors, elle s'est mise à écrire là-dessus et son livre commence avec une visite de Silicon Valley avec Jacques Vallée qui a été son guide, un ami qu'elle connaissait déjà qui s'appelait Robbie Graham qui a écrit deux livres que je vais mentionner rapidement, un livre qui s'appelait Silver Screen Saucers qui est un livre qui parle du lien qu'il y a entre Hollywood, le gouvernement américain, l'armée, la CIA et tout ça. Et un autre livre qu'il a écrit très intéressant, c'est un collectif qui s'appelle « UFOs Reframing the Debate ». Un peu comme les gens en Europe qui ont écrit un collectif pour repenser l'ufologie vu qu'on se rend compte que ça avance plus ou moins. Alors, il faut peut-être essayer d'aborder la question d'une autre façon. Donc, elle fait une visite avec deux amis qu'elle nomme, ce n'est pas les noms authentiques, c'est des noms pour son livre, pour ne pas dévoiler l'anonymat des personnes en question. Donc, une personne qu'elle appelle James et un autre qu'elle appelle Tyler. Un d'entre eux, entre autres, est un spécialiste de la NASA qui a travaillé pendant de nombreuses années comme collaborateur aux vols spatiaux et même au vol de la navette à l'époque. Donc, c'est des gens vraiment très, très crédibles, très haut placés au niveau scientifique et ces gens-là l'ont amené dans un endroit qui est un crash d'ovni qui aurait eu lieu en 1947, mais elle le dit bien au départ, ce n'est pas Roswell, c'est un autre lieu où il y aurait eu un crash en 1947. moi, je connais Corona, je ne sais pas quel autre lieu il pourrait y avoir s'il y en a deux, trois dans le temps. Je pense que Stanton Friedman a déjà écrit des livres sur ces autres lieux-là. Et donc, ils se rendent à cet endroit-là et là, avec un appareil pour détecter le métal, ils se mettent à chercher et ils ont trouvé quelque chose. et pour Diana, c'est là qu'elle, elle commence à interpréter ça en tant que spécialiste de la religion comme un lieu sacré. Elle dit le lieu de l'écrasement de l'ovni, c'est devenu pour les croyants un lieu sacré. OK. Et c'est assez spécial. Là, ensuite, bon, elle revient chez elle et là, elle commençait à l'époque à écrire son livre sur les ovnis et puis, elle, elle se rend compte que les gens qui voient des films ou des documentaires à la télévision, ça devient comme quelque chose qui se mélange avec leur mémoire et c'est là qu'elle dit qu'il y a une transformation de la religion qui est en train de se faire parce que les gens ont de plus en plus de difficultés si on leur demande de raconter quelque chose, mettons, dix ans ou vingt ans après un événement, ils vont avoir tendance à mélanger des choses qu'ils ont vues sur un écran et ce qu'ils ont réellement vu. et ça, ça devient de plus en plus difficile à discerner et naturellement, elle fait référence à Carl Jung avec son livre sur les ovnis, un mythe moderne. Alors, c'est vraiment très, très, très intéressant et un petit peu plus loin dans son livre, naturellement, elle va parler du cas de Fatima qui, relu avec, on pourrait dire, des lunettes d'ufologue, devient vraiment un cas d'observation d'ovnis avec des phénomènes qui sont souvent observés lors des observations d'ovnis. Alors, c'est vraiment fascinant sa façon de présenter la chose et moi, je le recommande vraiment comme livre. Whitley Stryber a fait une interview avec elle cette semaine et il a dit que c'est un livre qui allait changer l'ufologie. Whitley Stryber a affirmé ça. Tu dis Stryber, moi, je l'ai connu assez pour savoir qu'il ne veut pas se faire appeler Stryber, il veut se faire appeler Stryber. Oh, excusez-moi. Ben oui. Alors, et bon, pour cela, la réponse de mon livre. Jacques Vallée a déjà approché ça lui aussi, le phénomène de Fatima, un objet circulaire qui tournait sur place, qui a passé sur les nuages, qui a soigné, en tout cas, il pleuvait tout l'avant-midi et il s'est asséché. 70 000 témoins, je ne sais pas ce que les sceptiques devraient dire, mais quand tu as eu 70 000 témoins, ça commence à compter même si on ne se fie pas aux témoignages des gens. Mais c'est quelque chose d'autre. Ce qui est intéressant, c'est un événement qui était récurrent qui se passait toujours le 13 du mois. 13 mai, juin, juillet, septembre, octobre, je crois. et en passant, les sceptiques ont leur réunion le 13 de chaque mois. Michel Bélet était très surpris d'apprendre la même trace que la religion. Il semble que le 13 est intéressant parce qu'un des contacts d'Adamski avec son extraterrestre avait eu lieu le 13 décembre. Ah oui! Je ne suis pas certain si c'est celui de 52 ou après, 53 peut-être, mais ça, je vais en reparler plus tard d'Adamski. Oui, oui. Quand elle a terminé sur le dossier de Diana Passulka, je montrerai le montage de 15 minutes fait par le Garpin, par Yann Van Eyck, lui-même, qui a fait le montage. Alors, le document est déjà prêt ici. Puis, quand tu auras terminé sur le cas de Diana Passulka, parce que je sais que son livre est tellement intéressant que j'ai comme l'intention, moi, de l'inviter pour un prochain congrès. Peut-être même celui de Pâques de cette année qui aura lieu, le samedi saint et le samedi saint, je pense, c'est le 20 avril. C'est loin un peu, mais on va avoir le temps de ne pas parler au moins de mars. Je lui ai déjà envoyé un message et je pense qu'elle va répondre. OK, bien, espérons. Alors, donc, ensuite, toujours dans le livre de Diana Passulka, elle présente quelqu'un qui est très intéressant qui s'appelle, attendez une minute que je retrouve son nom, M. Scott Brown. OK. Scott Brown a décidé de créer un site web qui s'appelle In the Field. Ça pourrait être dans les champs. Oui. Et lui, c'est très intéressant parce qu'il dit « je suis un... » Comment on dit en français un « débunker » ? Un « déboulonneur ». Déboulonneur. En tout cas, sceptique, certain. Oui, 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 oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « je suis sceptique parce que je crois que le phénomène est réel ». C'est étrange sur ce comportement-là. Très, très intéressant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors, lui a vécu dans son enfance des rencontres avec des êtres qui apparaissaient au pied du lit dans sa chambre. Oui. Lorsqu'il était très, très jeune. Et ensuite, plus tard, il a fait des observations d'ovnis dans le ciel. Et, à force de voir avec l'arrivée de l'Internet, tellement de faux vidéos d'ovnis, ça l'a vraiment choqué. Et, il a décidé avec d'autres personnes à travers le monde, il a créé un réseau mondial pour dénoncer les faux vidéos d'ovnis. Et, lorsqu'il en reçoit un, quelqu'un lui envoie une vidéo et qu'il considère qu'il est probablement authentique, il le met sur son site web. OK. Alors, ça, ça va être très, très intéressant. Là, Gilles va avoir le lien de ce monsieur-là. Scott Brown, vraiment des très beaux vidéos. Souvent, c'est surtout des lumières dans le ciel, mais avec des mouvements étranges. Il y en a même un que j'ai vu, c'est comme un triangle. Ça a été filmé en plein jour. On voit trois petits points lumineux. On ne peut pas dire qu'on voit un objet entre les points lumineux, mais on voit trois points blancs qui se déplacent, puis ils ont la forme d'un triangle. C'est drôle, ça me fait penser à l'image qu'il y a justement sur la page couverture de la vue des sceptiques. Trois points lumineux. Oui. Oui, oui. OK, mais ça, ça a été un ovni. Les trois points blancs, c'est typiquement l'ovni qui a été vu en Belgique, la fameuse vague belge. Oui, le soir peut-être, le soir. Mais celui que Scott Brown présente, ça a été filmé en plein jour. Oui. Et on voit les trois points blancs au-dessus d'un nuage, passer au-dessus d'un nuage. OK. C'est vraiment spécial. OK. Et si on veut en savoir un peu plus sur Scott Brown, j'ai aussi envoyé le lien. Il y a eu une interview qui a été faite avec lui par quelqu'un qui s'appelle Rick Schooler. Ça, c'est un monsieur qui, pendant quelques années, a fait une émission sur YouTube qui s'appelait Topic UFO. Maintenant, il a pris sa retraite. Il était un peu malade et il a arrêté de faire ces émissions-là. Mais il y a une des émissions qu'il a faite qui est une très bonne interview avec Scott Brown. OK. As-tu terminé de nous parler d'Aïana Pasoulka? Oui. Je pense que tu peux... Oui. Après, je vais entrer plus dans le scepticisme un peu plus dur. OK. Ça fait que tu peux peut-être passer ton vidéo de... Là, j'ai entendu la cloche de Joanne qui ne t'entend pas. Joanne ne t'entend pas. Mais elle suit notre émission à travers le chat. Je ne sais pas. OK. C'est difficile pour moi parce que je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Oui. Mais il y a quelques questions qui sont posées. Je ne sais pas si c'est hors contexte ou pas, mais je vais les poser et vous répondrez ou pas. OK. Alors, il y aura Florène qui demande à Pierre-Charles que crois-tu sur Ranus? Sur? Ranus. R-A-N-U-S. Ah, bien là, c'est une joke, ça, parce que ça se sent pas mal à Your Anus. Your Anus, tu sais. Ça a été, oui. Il y a Ramus, par exemple. Ça, c'est une scène dans le film. Aussi, il y avait Qu'est-ce qu'il pense de David Wilcock? Ça, c'est un autre person. Ah oui, David Wilcock. Ça, oui, évidemment. Celui qui ressemble étrangement à Edgar Cayce. Oui. Et puis, moi, j'ai un secret. Le jour où il va prétendre qu'il y a la réincarnation d'Edgar Cayce, parce que beaucoup de gens disent, écoute, t'es le portrait vraiment d'Edgar Cayce. Il ressemble à Edgar Cayce. Mais j'ai un secret, c'est-à-dire que j'ai rencontré le fils d'Edgar Cayce, qui s'appelait Yulin Cayce, qui est décédé maintenant. Et Yulin m'a donné un secret qui a été enregistré, filmé avec ma caméra. Il dit, si... Parce que je l'ai mis au pied du mur en parlant de son père et de différentes choses. Puis, il croyait beaucoup à la réincarnation et son père l'avait laissé entendre qu'il était pour se réincarner. Puis, il dit, moi, il dit, je sais une chose, que celui qui va prétendre qu'il y a la réincarnation de mon père, Edgar Cayce, Cayce, lui aussi, il voulait se faire appeler Cayce, pas Cayce. Et bien, il m'a donné un secret. Il m'a dit, il va falloir qu'il réponde à cette question-là, qui est quelque chose d'intime et de personnel entre lui, Yulin Cayce, le fils, et le père, Edgar Cayce. Et le jour où j'attends ça, que Wilcock commence à dire qu'il est la réincarnation d'Edgar Cayce, je l'attends des taux, il m'a allé le rencontrer avec la vidéo que j'ai avec moi pour dire, répondez à la question, c'est Yulin Cayce, le fils d'Edgar Cayce, qui dit, celui qui va être la réincarnation va être capable de répondre à ça. Probablement que s'il y a un enfant qui se réincarne puis qui a quatre ans, il ne comprendra rien. Sauf que quand il est rendu à l'âge de Wilcox, bien là, il devrait savoir qu'est-ce que c'est la réponse. Parce que s'il est la réincarnation, qu'il se souvient d'être la réincarnation, il va se souvenir de l'événement qui est en rapport avec Yulin, son fils, son ex-fils. C'est drôle qu'on parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Emmanuel, mon plus jeune. Et j'ai été fêté avec la famille, Nicole et tout le monde. Et là, évidemment, ça se parle, que sa blonde tomber enceinte. Mais j'ai dit, avertis-moi parce que je veux me réincarner dans ton fils. J'ai fait une pièce de théâtre qui s'intitulait L'ermite de la montagne. Et il y a des gens qui étaient là qui ont joué justement dans la fameuse pièce de théâtre L'ermite de la montagne. Je ne sais pas si il y en a des gens du public qui nous écoutent qui se souviennent de ça. Ça s'était joué au cégep de Maisonneuve avec un grand, grand rideau diaphan sur lequel on projetait des scènes, des images, des vidéos projetées. Et quand on éteignait les projections, on voyait à travers l'écran la scène qui se passait dans une caverne, dans une grotte dans le Mont-Saint-Hilaire et l'ermite de la montagne du Mont-Saint-Hilaire initiait un jeune garçon à la sexualité tantrique pour qu'un jour il puisse avoir une procréation par l'intermédiaire de ce garçon avec sa blonde qui l'a amenée dans la même caverne pour qu'il produise l'enfant dans des conditions de conscience, pas une expérience génitale comme ça au hasard. Et là, le jour où la jeune fille tombe enceinte, il est tout fier, il va aller expliquer ça à son ami dans la caverne. Et c'est bien dommage, mais l'ami dans la caverne, le vieux l'ermite de la montagne n'est pas là. Il cherche, il ne se présente plus. Mais non, parce que s'il est enceinte, lui, il est parti par la mort blanche et consciente et lui va s'arranger pour se réincarner à travers l'enfant qui aura été préparé dans des conditions idéales. Et elle, peu de temps après, rêve et dans son rêve, elle voit l'ermite qui vient la voir dans son rêve. Et l'ermite lui dit, tu l'appelleras Jérôme parce que c'était le nom de l'ermite. Et c'est quand, le lendemain, elle apprend à son chum qu'elle est enceinte et qu'elle a rêvé à l'ermite. Elle ne savait pas le nom de l'ermite. Il l'appelait l'ermite. Mais seulement, le garçon, lui, il l'avait appris un jour qu'il s'appelait Jérôme. Alors là, il vient de comprendre que ce n'est pas rien qu'une fantaisie. Si ça blonde, elle a rêvé au nom. Je ne sais pas si tu me suis, Pierre-Charles. Avez-tu assisté à ça à cette époque-là? Oui, j'avais vu ça. C'était-tu dans ce spectacle-là qu'il y avait la vache qui montait dans les airs? Un peu, là. Je ne me souviens pas de cette scène-là. En tout cas, je me souviens une fois, il y a une vache qui monte dans les airs parce qu'elle est enlevée par un ovni. Oui, oui. Il semble que c'est l'ermite de la montagne, mais c'est peut-être un autre spectacle aussi. Oui, oui, oui. OK. Moi, c'était à l'intérieur de la scène, de la salle de conférence. On a répété la pièce six fois dans des salles combles. Oui, oui. Des gens dans le domaine ésotérique, je me souviens du docteur Margot Cardin qui était venu le voir deux fois et puis qui m'avait donné ses appréciations et qui a dit « C'est extraordinaire ce que tu as réussi » parce qu'on expliquait aux gens que chacune des rencontres du jeune avec l'ermite, c'était de contrôler un des chakras. On a sept chakras, mais pour arriver à faire l'expérience tantrique, il faut peut-être équilibrer et activer tous tes chakras dans l'ordre. Et de cette façon-là, on parle de sexualité parce que c'est six chakras, trois en bas, trois en haut et le septième qui est le cœur. Et c'est celui qu'on appelle l'amour, qui engendre l'amour. Faire du génital, ce n'est pas faire du sexe, c'est faire du génital. Tandis que quand tu commences à jouer avec les six chakras, là, tu commences à rentrer dans la sexualité. Et je parlais de ça avec mon garçon devant les autres aujourd'hui en disant, « Bien là, si vous avez l'intention d'avoir des enfants, probablement le premier ou le deuxième, donnez-moi le temps encore de vivre quelques années. » Mais j'ai rencontré son fils qui est venu me voir il y a déjà quelques années, à peu près une dizaine d'années, et qui est venu me voir ici à la maison, à Saint-Hilaire, en me disant, « Je veux voir mon grand-père. » Et le bloc est apparu dans ma chambre, et puis, il n'est pas apparu. Il est arrivé dans le corridor, il est venu me voir. Il me regarde, je le regarde. « Bien oui, je suis venu pour voir mon grand-père. » Hop là. Ça fait partie des choses qu'un ésotériste va vivre dans sa vie qui ne peut pas parler avec beaucoup de monde. Parce qu'on le ridiculise, on ridiculise tous ces sujets-là. sauf qu'actuellement, il commence à y avoir des preuves de laboratoire. Et Jean de Flore m'a envoyé des articles de science qui nous prouvent qu'on sait maintenant que le cerveau ne fait pas seulement que... Johan, j'ai un téléphone de Yves-Michel. Oui. Bonjour, Yves-Michel. Comment ça va? M. Glenn. Ça va très bien, mais savais-tu une chose, mon pauvre ami? On a commencé une demi-heure en retard. Soit qu'on fasse ton intervention immédiatement, mais si tu voulais que ça soit plus punch sur la fin de l'émission, ça serait bien préférable. Autrement dit, tu nous appelles tel que prévu à l'heure exactement prévue, à 21 heures, comme je t'en avais parlé avant. Mais on a débuté, il était à peu près 20 heures 30. Peux-tu nous rappeler... Je peux rappeler à 10 heures? Non, à 21 heures 30. À 21 heures 30? Bon, OK, donc... Oui, à 9 heures et demie. Dans 30 minutes. C'est ça, parce qu'on est en retard de 30 minutes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux rappeler. Parfait. Je n'ai pas amené les sujets que tu vas nous parler, à part d'annoncer ta conférence qui s'en vient mercredi prochain le 27. Mais il y a d'autres sujets qu'on va traiter ensemble en tant que... électrochimiste, tu as des réponses intéressantes. Alors, on va s'en parler. OK? Bon, ça va. À tantôt. Non, pas de problème. Merci. Alors, je te rappelle. Oui, vers 21 heures 30. Ça marche. Merci. Bye. Bon, alors là, c'est Johan maintenant qui va nous re-téléphoner. Ça fait un petit peu broche à foin, mais vous comprenez, là, c'est moi qui pitonne, c'est moi qui parle, c'est moi qui essaie de diriger tout ce qu'on va se dire. Là, je suis embarqué sur l'ermite de la montagne. Je ne pensais jamais que ça a donné qu'aujourd'hui, c'est devenu sur le tapis. Et encore un autre élément, encore plus spécial, la semaine prochaine, je vais vous montrer une image de ça ou quelques jeunes, parce que la semaine prochaine, on va avoir quelqu'un qui a permis à Geneviève de se rendre en Island. C'est la dame qui a acheté son fameux livre de Bernard de Montréal, la jeunesse de Réel. L'émission va être entièrement avec elle. Elle va être en studio avec nous autres et Geneviève. va être ici, dans la régie. Ça va me faire du bien de retrouver ma place de l'autre côté, là-bas. Alors, tu sais, comme on dit, à chacun son métier, ils seront bien gardés. Bon, et c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai remis à Emmanuel un manuscrit, un document assez grand, qui a été fait il y a exactement 30 ans. Et Emmanuel aura 31 ans le 24 février. Alors, il m'avait dit, vous allez attendre qu'il soit rendu à 30 ans pour lui remettre ce document, car ça explique son plan de vie. Et je ne veux pas qu'à l'âge de 12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, il lit ça, ça va l'influencer dans ses choix, dans ses décisions. Maintenant, sa vie est déjà un peu tracée. Il a fait des études universitaires. Il est rentré maintenant en informatique dans le langage et des langages très, très, très subtils, informatiques. Et donc, son plan de vie, il a maintenant sa blonde avec laquelle il va sûrement vivre longtemps pour ne pas dire se marier. Et c'est ça. Et ce fameux document, je lui ai remis. C'était assez impressionnant parce que c'est très long, c'est écrit à la main, vous allez tout voir ça la semaine prochaine. On va être un petit peu dans le côté familial, Geneviève. Pour nous raconter, elle va avoir juste une caméra sur elle ici, nous raconter son voyage en Islande, les côtés ésotériques. Parce qu'en réalité, même, elle a l'intention d'interviewer deux personnes, en particulier, deux sujets qu'on pourrait qualifier d'ésotériques. Alors là, c'est Johanne qui nous rappelle. J'imagine que c'est en plein ça. Allô, Johanne? Bon, alors, me revois-tu, j'ai eu de la difficulté moi-même avec le téléphone. Ah oui? Bon. Ah oui. Alors, écoute, pendant que j'étais sur la ligne, il y avait des questions qui sont ajoutées. Ah oui, donc? Comme je te dis, je ne sais pas si je suis dans le contexte, mais Ronald a demandé de quelle couleur était la lumière qui entourait les gens. Bien là, il est à côté... Avec la couleur, on peut... Oui, bien là, il est à côté du sujet. On parle d'ovnis, on parle de cas ufologiques, puis là, avec Pierre-Charles, vu qu'on est en... Oui, mais ça, c'est ce que j'ai mentionné tantôt au sujet des gens qui voyaient les personnes qui sortaient du purgatoire. On parlait de David Wilcock et d'Emory Smith. Qui? Emery Smith. Connais-tu Pierre-Charles Emery Smith? Smith, non, pas vraiment. Wilcox, oui, mais Smith, non. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que cette personne-là fait, là. Mais il y en a tellement encore aujourd'hui, là. Oui. On sait qu'à l'époque de l'âge d'or, qu'on pourrait dire des contactés, les années 50, il y avait plus d'une centaine de personnes qui disaient être contactés et recevoir des messages des extraterrestres. Oui, c'est ça. Celui qui est resté dans notre mémoire, c'est surtout Adamski. Mais il y en avait des centaines. Alors, à notre époque, on vit un peu aussi la même chose. On a énormément de gens qui prétendent recevoir des messages, souvent par channeling, par télépathie ou peut-être d'autres méthodes que je ne connais même pas. mais c'est difficile de suivre tout le monde, tout le monde. Je connais, entre autres, je pense que c'est Cobra son nom. C'est celui qui annonce l'événement. Oui. Alors, c'est très mystérieux cette histoire-là de l'événement. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui reprennent cette idée-là qu'il y a un événement qui va se produire. Est-ce que c'est ton événement de 2023? C'est ça que j'allais te demander, oui. OK. Écoute, Pierre-Charles, je te mets ça à la glace. Johan aussi, parce qu'on n'interviendra pas pendant la vidéo que le Garpin a préparée. Yann Van Ey, il a donné beaucoup d'énergie. Il est là et je vais vous le faire entendre. Je pense que c'est une bonne idée de revenir sur le congrès du Garpin. Et puis, tout le monde se demande qu'est-ce qui est arrivé parce qu'il y a eu comme un froid entre Yann Van Ey et Richard Glenn pendant quelque temps. puisqu'il m'a interdit d'utiliser des extraits vidéo de son congrès que j'avais filmé ou que Gilles, mon Gilles Sopronant, avait filmé pour nous autres. Eh bien, les choses se sont réglées maintenant. Alors, tout est beau, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de poursuite en justice, tout ça, c'est réglé. On s'est compris et tous les deux, on avait raison, mais tous les deux, on a un point de vue différent des mêmes choses et en homme intelligent et mature, on s'est dit, bon, on va fermer les hostilités et les froids. pour se dire, OK, on comprend. Moi, la question fondamentale que je lui ai demandée d'entrée de jeu dans cette rencontre qu'on va maintenant écouter, c'est, mais pourquoi Yann Varnay t'a invité les sceptiques du Québec à venir parler? Moi, tout le monde le sait, lorsqu'ils sont venus parler au congrès et puis qu'ils ont expliqué des choses en rapport avec le déplacement des ovnis dans l'air qui devraient faire un bang supersonique, etc., ils ne connaissent pas les travaux de Jean-Pierre Petit, ça ne se peut pas. Ça veut dire, alors, ça a été une des raisons pour lesquelles on a eu un foie parce que je les ai apostrophés, bang, en pleine salle de congrès. et on a eu Michel Bélet la semaine dernière qui nous a confirmé le fait qu'il est conscient qu'il y a des choses qu'il ne connaisse pas nécessairement. Il se demandait c'est qui Jean-Pierre Petit? Pourtant, il est là depuis 40 ans à faire des livres et c'est un physicien au CNRS, directeur de département de recherche au CNRS, Centre national de recherche scientifique de France. C'est quand même quelqu'un d'important. Alors, ça là, ça se tasse, on se comprend maintenant. On va écouter ce montage que Yann Blonnet a fait. Alors, allons-y. Je parle tout ça maintenant. Pourquoi tu as invité des sceptiques alors que probablement ils avaient déjà présenté leur contenu? Est-ce que tu savais de quoi ils étaient pour parler à la présentation des deux sceptiques? Dans leur cas, oui, parce que comme l'ensemble des participants devaient être, si possible, remettre leur texte à l'avance, eux s'étaient préparés longtemps à l'avance. Alors, pourquoi je les ai reçus avec leur discours et à ce moment-là, clé de la journée, qui est un très bon moment quand on y pense. On n'a pas la même opinion, mais ça, c'est certain. Non, 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 je veux dire que le discours qu'il a lu, le texte qu'il a lu de l'espagnol, il faut savoir que beaucoup d'ufologues, Claude MacDuff, il était ufologue et devenu sceptique. C'est la première fois que ça arrive. En France, il y a eu un ufologue de renom qui, à un moment donné, a commencé à douter de tout, puis finalement, il a reviré sa chemise de bord et ça finit pour lui l'ufologie. Il trouvait que ça finait bien qu'elle avait adhéré. Oui, c'est fascinant même. Il y a beaucoup de chercheurs qui virent comme ça d'un point de vue psychologique, sociologique. C'est très intéressant. C'est parce qu'ils ont une attente et il faut que ça aboutisse dans le laboratoire, dans l'éprouvette pour que ça finisse par aboutir. Ils ne s'aboutissent pas. Ils sont très découragés. Quelqu'un qui a perdu leur vie, ils ont perdu du temps, puis bon, ben là, c'est un autre problème. L'attente n'est pas bonne, elle n'est pas bâgée sur quelque chose de... Alors, c'est sûr que si tu le savais, explique-moi donc. C'était quoi l'idée de les faire parler? Tu savais qu'il était pour dire qu'un OVNI dans l'air ne fait pas... Il devrait faire un bâgé supersonique s'il va si vite que ça dans son déplacement. Il ne savait pas qu'il y avait Jean-Pierre Petit, qu'il y avait la MHD, etc. Alors, pourquoi je les ai invités dans notre congrès? À ce moment-là, clé de la journée, c'était très stratégique. C'était justement pour montrer différentes positions telles que je l'ai dit, mais aussi montrer leurs limites, leurs limites de leur raisonnement, de leur connaissance. On peut. Ils ont fait ces erreurs-là. T'es-tu, Yann? T'es-tu d'accord que je diffuse ça dans mon émission? Ça ne me dérange pas que tu le publies? Le vice-président, c'est en particulier Michel Bélé, qui est avec nous la semaine dernière et qui va être encore avec nous parce qu'il est ouvert d'esprit. Il attend les bons arguments et là, il s'aperçoit qu'on est dans un univers où on traite depuis 40 ans, 43 ans de l'ésotérisme. Il y a plein de dossiers qu'il n'avait jamais abordé. Lui nous apporte des éléments aussi que moi, je n'avais pas observé ou pensé en pharmacologie, en nutrition, en médecine même. Alors, c'est intéressant. Là, je suis en train d'éplucher ce magazine-là, des sceptiques du Québec, mais ça a rapport avec l'ufologie, dans lequel, d'ailleurs, tu as fait un article assez long. Je m'attendais à des éloges. Ben non, après Louis Dubré, le préjudant des sceptiques du Québec, il reprend ça en question et il remet ça en cause. Au contraire, il y a bien en évidence les idées originales qui m'animent en ufologie, à savoir que ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas simplement les caricatures de l'ufologie. C'était mon rôle, justement, en joignant les sceptiques. Ce n'est pas que je ne crois pas au paranormal ou à l'ufologie. C'était que, selon moi, il fallait une personne diplomate pour établir un dialogue. J'ai relevé l'événement du congrès et c'est à ce moment-là que j'ai dit si des sceptiques veulent venir sur mon émission la semaine prochaine pour en discuter. C'est là où Michel Béry a tout de suite réagi et m'a envoyé un message en disant « Je suis prêt à relever l'invitation, on prend la balle au bon. » Puis là, on en a discuté ensemble, évidemment, la MHD et tout ça. Et donc, ils sont gagnants de t'avoir avec eux parce que toi, tu es un spécialiste en ufologie, il fait que tu ne laisseras plus passer des dérapages comme ça en disant « Vous allez un peu vite, un peu loin dans vos explications. » Oui. Quand ils ont passé des commentaires sur l'événement de l'objet de la presse Bonaventure, ça ne tenait pas debout non plus. Se fier sur un écrit d'un écrit d'un écrit de Français qui ont lu... J'ai la même opinion, mais c'est... Ben oui. Hé, dis-moi donc, une belle opinion de quelque chose. Tu connais le magazine Nexus? Un petit peu. Qui est actuellement en vente dans les commerces. Oui. Article complet sur quelque chose ou quelqu'un que tu connais bien. Ben oui, j'imaginais. Ben oui. Évidemment, c'est lui. Éric Zorcaire. Alors, c'est important pour toi, parce que je pense que tu l'as reçu au Congrès. Non seulement on l'a reçu, mais dans une semaine et demie, je vais sortir le nouveau livre d'Éric Zorcaire. Je savais, c'est ça, c'est pour ça que je voulais que tu en parles, vu qu'on fait l'entrevue actuellement pour être diffusée samedi au vidéo randia numéro 8. Et puis, parle-nous un peu de ce livre d'Éric Zorcaire. Alors, ben, merci Richard de mentionner que M. Zorcaire a fait un excellent article dans la revue Nexus. Il a été très productif dans les trois dernières années. Il a participé au livre « OVNI au conscience », il a publié les apparitions mondiales d'Humanuel qui est son opus magnum. Et en parallèle, il a fait une autre étude qu'on publie aux éditions Garpan, 170 cas de rencontres approchées en Italie, un livre abondamment illustré. ...1962, à Milan, région de Lombardie, 2h30 du matin, le gardien de nuit, Francesco Rizzi, était de service et faisait sa ronde dans une cour quand il entendit un fort sifflement. et vit un engin en forme de disque qui flottait au-dessus du sol à quelques mètres de lui. Cet appareil était métallique et avait un dôme avec des hublots tout autour. Le son cessa et une porte s'ouvrit sur l'objet. Il en sortit un être étrange, haut de 90 centimètres, avec une tête noire et une combinaison fluorescente. L'entité pointa son index droit vers le témoin et il lui sembla qu'elle lui demandait de se rapprocher. Cependant, le témoin se trouvait comme paralysé par la terreur. Une seconde entité sortit alors de l'ouverture qui émettait une lueur bleutée et appela le premier en utilisant des gestes. Il obtempéra et les deux réintégrèrent leur appareil. Le sifflement se fit de nouveau entendre et la soucoupe décollant alors que le témoin retrouvait sa motricité. L'incident fuita et les journaux publièrent le rapport. Par la suite, plusieurs personnes verrent témoigner qu'elles avaient vu un objet mystérieux au-dessus de 1000 ans cette nuit-là. Fin de la citation. Voici les observations rapportées par l'auteur Zurker. Ce cas est fascinant pour la capacité du phénomène OVNI à se manifester où bon lui semble. La gestuelle étonnante du personnage est également équivoque. S'agit-il d'une tentative de communication? Le témoin a-t-il mal interprété les signaux? Mystère. Il s'agit d'une scène porteuse d'une étrangeté et d'une déstabilisation maximale pour ce gardien lequel pense tomber par hasard sur ce genre de réalité. Mais le bon sens peut parfois nous abuser et il faut se garder de conclure précipitamment. En effet, les 70 années écoulées donnent à penser que le phénomène OVNI et le hasard ne font pas bon ménage. C'est l'événement de l'année pour les éditions Garpin qui fêtent bientôt leur cinquième année d'existence. On est rendu à notre neuvième ufologue publié aux éditions Garpin et c'est le premier européen et le monde des moindre Éric Zurcher c'est disponible sur shop.garpin.ca Est-ce que les images qu'on voit les portraits robots des différents personnages est-ce que c'est fidèle au contenu du livre? Oui, bien sûr. C'est des dessins faits par M. Zurcher qui était un professeur d'art plastique toute sa vie qui a publié son premier livre à l'âge de 23 ans sur les apparitions du Manoë. C'est quand même un congrès qui a fait son époque qui a marqué l'ufologie en tout cas du 21e siècle pour le moment et puis comment t'appelles ça les actes de colloque c'est-à-dire un texte ça va être diffusé quand d'après toi? Ça va être vers la fin de l'année. Ok. Est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes des événements ou des éléments qui sont uniques marquants de ce congrès-là rapportés par les différents conférenciers qui sont venus? Qu'est-ce qu'on retient de ce congrès-là qui est original et qu'on n'a pas entendu ailleurs et qui fait avancer la connaissance et la compréhension du phénomène? Et disons pas extraterrestre parce que chez toi-même tu insistes sur le fait que ça ne veut pas dire jamais que c'est extraterrestre. Ça peut mais dans la plupart des cas semble-t-il que ce soit plus mystérieux. Justement une des réussites de ce congrès c'est bien sûr que ce soit dans un cadre académique dans une université avec des gens de plusieurs pays des gens qui ne partagent pas la même opinion qui se sont respectés qui ont travaillé en commun qui ont reçu les commentaires des uns des autres pour améliorer leur présentation et puis les moments marquants il y en a beaucoup il y a les deux américains sur lesquels tu as juste fait insisté c'était excellent mais on peut penser à Toby Guillinet Éric Zurcher Fabrice Bonvin la conférence de Don Bondery c'est qu'on a abordé des idées justement marquantes de l'ufologie du 20e siècle. Est-ce que tu m'autorises à présenter finalement les deux petits bouts que je voulais présenter Mike Cleenan où ils montrent ces deux personnages l'ibout Ils décrivent un hibout de quatre pieds de haut plus de un mètre et c'est une mémoire écran qui fait partie du monde des enlèvements ufologiques L'implication c'est qu'il y ait une forme de projection psychique qui provient de ce que nous assumons être un extraterrestre gris Ils seraient donc capables d'envoyer de placer une vision hypnotique dans l'esprit de l'enlever mais c'est une illusion et voici Voici Je suis allé dans une route solitaire tout près de où j'habite Je suis sorti de ma voiture J'étais tout seul dans cette route J'ai placé cet hibout et ça fait peur J'ai dit un hibout de cette taille-là c'est épeurant ça fait peur C'est complètement fou et ce que les gens disent J'ai vu cet hibout de quatre pieds et j'ai vu un hibout de quatre pieds Il ne ressent pas d'émotion semble-t-il lorsqu'il voit quelque chose d'aussi grand Ce n'est pas quelque chose de plaisant d'avoir quelque chose d'aussi gros mais ce que ça me dit c'est qu'il y a un contrôle de l'esprit en jeu ici et j'ai fait cette première présentation j'ai sorti ces hibout en carton j'ai montré la diapo une femme un jour vient me voir après la conférence et me dit mon mari il a réagi comme ça lorsque vous avez sorti ça il a une histoire avec un hibout un soir je n'ai jamais cru ce que mon mari a raconté mais maintenant je le crois c'était la réaction qu'il a eue et donc là je regarde ça et ça ne ressemble à un hibout Jack lisait un livre il y a trois histoires de suite avec Jack Jack lit un livre il est à son travail il a un peu de temps il lit son livre dans sa voiture il termine et il s'en va il marche sur le stationnement et dit je veux voir un hibout c'est mon désir 10 secondes plus tard il regarde dans le ciel et il décrit cela comme une ligne et j'ai fait cette illustration il a dit c'est comme si quelqu'un avait découpé le ciel avec une lame de rasoir et la lumière est apparue de l'autre côté il a demandé de voir un hibout et il a vu un ovni la question pourquoi les hibout et les gens me demandent toujours pourquoi les hibout voici ma réponse les hibout sont comme des réveils matins ils sont ici pour nous réveiller les hibout c'est un archétype qu'est-ce que ça veut dire la conscience avec le phénomène pour les gens qui veulent en savoir plus revisiter notre site congrès.garpant.ca où il y a de nombreux il y a des extraits d'autres informations et les actes de colloque seront publiés en cours d'année et les gens peuvent-ils se procurer en payant j'imagine qu'il faut payer par rapport les conférences les congrès oui tout à fait il y a encore des gens qui se procurent notre congrès il est à quel prix il est toujours à 30 dollars pour tout le congrès au complet oui pour 20 interventions dans mon post-vidéo et en français et en anglais ce congrès a pu montrer qu'on peut le faire avec des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions d'univers très différents puis bref si on a pu le faire une fois on va pouvoir le refaire excellent c'est beau bravo alors notre collaboration se reprend et se continue on ne s'était pas parlé depuis le congrès du mois d'octobre mais 2019 c'est reparti notre collaboration espérons oui alors à la prochaine Yann à bientôt au revoir tout le monde et voilà alors c'était une belle présentation de rapport de Yann Vanek qui a préparé ce montage expressément pour pour nous pour le présenter dans le cadre de l'émission vous voyez on n'est pas là dans le studio et non je suis installé dans la régie puisque notre amie Geneviève elle est en voyage et c'est sûr qu'on aura d'autres collaborations avec avec le Garpin alors le problème en réalité dans la diffusion c'est que j'ai mis une caméra devant le laptop pour aller filmer l'image qui paraissait dans l'écran au lieu de l'avoir en direct j'ai essayé de faire ce qu'on appelle un remote desktop et ça n'a jamais voulu fonctionner j'en ai un celui de Pierre Charles qui est juste là alors Pierre Charles tu as entendu ou tu n'as pas vraiment entendu de ce qu'on a oui en gros j'ai entendu oui bon et puis c'est un rapport avec le congrès auquel tu as assisté toi aussi oui c'était quand même très très bien il y avait beaucoup de bons invités très bien fait la plupart il faut l'avouer ce sont des gens qui étaient par des montages vidéo qui avaient déjà été préparés d'avance et envoyés à Yann pour qu'ils soient diffusés ultérieurement et c'est ce qu'on retrouve maintenant alors pour le 30$ vous avez accès aux 20 heures de conférence bravo oui belle opération voilà Joanne tu es avec nous oui je suis toujours là ok alors il n'y a pas eu de nouveau de message non il n'y a rien eu de nouveau alors bientôt c'est M. Inuzet qui va prendre la parole c'est ça oui à et demi précisément donc il nous reste 6 minutes avant que Yves-Michel et toi de ton côté Pierre-Charles dis-moi qu'est-ce que tu as de nouveau quelque chose à présenter oui il y avait bien là comme j'ai dit je vais rentrer un petit peu du côté sceptique alors tu te souviens de Philippe Classe oui oui très bien qui était le roi des sceptiques aux États-Unis tout un oui c'était vraiment un sceptique spécialisé en ufologie lui en tout cas on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas connaître ses dossiers il les connaissait assez bien oh oui il pouvait quand même faire des erreurs des fois je me souviens entre autres d'un cas où quelqu'un dit il y a un objet lumineux qui me suivait sur la route et là Philippe Classe lui dit c'est la planète Vénus que vous avez vue et là le témoin dit pouvez-vous m'expliquer comment la planète Vénus a fait pour me suivre lorsque je suis rentré dans le tunnel oui oui c'est ça alors pour Philippe Classe à cause de son état de santé et son âge aussi maintenant il est décédé mais en 2003 il a arrêté de publier une lettre qu'il publie à tous les mois sur le phénomène OVNI et ça s'appelait Sun S-U-N et il y a quelqu'un qui suite à l'arrêt des publications a décidé de prendre le relais c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Printy c'est un ancien militaire américain c'est assez spécial parce que c'est un militaire qui était présent lorsqu'on a découvert un japonais qui était caché dans un abri souterrain et qui pensait que la guerre n'était toujours pas terminée il était présent lors de cet événement là et il a mis les photos sur son site web mais il a aussi naturellement repris comme je dis la publication maintenant il appelle ça Sun Light S-U-N-L-I-T-E ça aussi j'ai envoyé le lien à Gilles oui c'est ça au lieu de faire des partages d'écran quand on s'est préparé pour l'émission tu me disais je ferais des partages d'écran qu'on voit ce que tu dis je pourrais faire ça ça dépend de toi parce que c'est sûr que Gilles dans le complément surprenant vous le savez mesdames, messieurs Gilles il fait toujours des montages extraordinaires il va chercher les liens les images des vidéos etc qu'on ne peut pas présenter à cause des droits d'auteur vous savez que des fois de la musique même c'est dangereux parce qu'au bout de 5 secondes des robots de Youtube décodent que c'est une musique qui appartient à un droit d'auteur il nous coupe ça il faut se surveiller c'est la loi je veux dire protéger les droits d'auteur alors oui Pierre-Charles donc c'est ça et il publie ça fait depuis pratiquement 2003 il publie et tous les numéros sont disponibles sont en format PDF je pense et on peut avoir tout ce qu'il a trouvé les enquêtes qu'il fait il a je ne sais pas s'il a changé son modèle je n'ai pas lu dernièrement mais à l'époque il avait une critique des émissions qui passaient à la télévision et qui parlaient d'OVNI d'extraterrestres entre autres nos ancêtres les extraterrestres qu'il critiquait beaucoup et il avait une petite section lecture où il donnait son évaluation de différents livres les premiers c'est ceux qu'il faut acheter les deuxièmes c'est ceux qu'on peut simplement emprunter à la bibliothèque et les troisièmes c'est ceux qu'il faut jeter à la poubelle ok même chose pour les sites les sites de fake news puis les sites oui oui ça celui que j'ai parlé tantôt il publie une liste assez longue des sites qu'il considère comme de fake news de désinformation de faux témoignages devenus et il publie une liste complète sur son site par rapport à ça ok en passant le journal de Montréal aujourd'hui diffusait la liste des sites où les humains vivent c'est-à-dire ce qu'on appelle des villes et les villes au Canada au Québec plutôt qui ont répondu à un sondage il fallait qu'il y ait au minimum 100 personnes dans chaque municipalité qui voulait être considérée pour prendre des réponses à 40 questions d'évaluation de leur municipalité de leur ville et le Mont-Saint-Hilaire est en quatrième place dans toute la province de Québec comme étant une des villes les plus agréables à vivre ah ben c'est bien oui alors tiens Yves-Michel est déjà en nombre de... Joanne on se reparle encore après si tu veux oui écoute je pense que je vais m'arrêter ici parce que là il n'y a plus de questions et puis comme je n'entends rien je vais me suivre alors hop alors là j'ai fait une garde j'ai refermé la ligne alors que j'attendais d'aller alors là je vais appeler Yves-Michel et Nuzet c'est lui qui est le dernier qui nous a appelé donc juste à proposer ça va on va le revoir alors Joanne je m'excuse mais ok on se comprend alors Yves-Michel et Nuzet qui vont nous répondre oui ça ben oui bonsoir alors c'est sûr que sur la ligne quand tu téléphones il faut que je coupe avec Joanne très rapidement puis là elle nous disait qu'étant donné qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'intervention directe sur le chat par rapport au contenu qu'on avait le phénomène a venu comme tel elle a décidé qu'elle nous quittait maintenant parce que j'ai dit écoute on va poursuivre après mais là ça a tout l'air que c'est avec toi qu'on va terminer mais après je continuerai un petit peu avec Pierre Charles qui est en train de regarder voir s'il a tout passé ce qu'il avait l'intention de nous présenter alors Yves-Michel vas-y là toi tu m'as envoyé des documents aujourd'hui il faut dire que j'étais absent de la maison parce qu'on a fêté Emmanuel mon gars mais là c'est ça les documents tu parles les documents qui ont un rapport avec la présentation de la conférence c'est ça c'est que c'est juste pour annoncer que je donne ma seconde conférence mercredi prochain donc le 27 février à 18h30 c'est toi ça Osiris Osiris là c'est toi ça oui oui exactement Osiris 2 ok bon alors là je pense que je vais voir les fameux documents les documents qui ont envoyé il y a le posteur officiel de la bibliothèque de la ville de Montréal ok c'est ça que je suis en train de montrer justement ok je les ai trouvés l'autre document c'est un document qui a ah c'est le dernier mercredi de chaque mois c'est facile à s'enir chaque mois donc il y a un total de 5 conférences l'une de passée donc la deuxième est prévue la semaine qui vient et dans l'autre document qui a envoyé ben enfin c'est le même il y en a un qui est en version PPT l'autre en version PDF ok là je vois qu'il y a marqué l'adresse c'est 9001 boulevard Pera à Montréal inscription requise si quelqu'un s'est pas inscrit non c'est pas requis c'est à dire que les autres ils veulent avoir une inscription pour savoir quelle salle va être l'idéal pour la présentation mais je veux dire c'est pas une une obligation une obligation il y a bien des gens qui finalement se présentent et puis ok sans qu'il y ait eu une inscription préalable c'est juste plus pratique parce que s'ils savent que mettons il y a plus de 30 personnes qui s'inscrivent ben là on est obligé de prendre la grande salle oui ok donc on est en train de voir tes posters que tu m'as envoyé par après vas-y bon tout simplement c'était la page de présentation de la thème de la seconde conférence qui est Antise et Poltergeist donc il s'agit d'une conférence qui passe de l'ensemble aux détails c'est à dire que pour des gens qui ne connaissent pas ça on donne des définitions de base on dit ce que c'est après ça on tombe dans le vif du sujet et après ça on donne des cas qui se sont déroulés dans le quartier où est donnée la conférence c'est à dire le quartier de Rivet-des-Prairies en fait c'est le quartier les deux quartiers qui sont fusionnés Rivet-des-Prairies et Pointe-aux-Tambres qui font de la pointe aux prairies ou comme vous voulez là c'est plus la combinaison qu'on pourrait faire ça concerne autant les deux quartiers donc c'est l'est de la pointe de Montréal mais évidemment précédent c'est à donner à Rivet-des-Prairies je traite surtout de cas qui se sont déroulés donc deux cas qui se sont déroulés dans le quartier en question ok c'est bon alors ça c'est donc mercredi prochain 27 février ah ah oui et puis en fait comment ça se déroule c'est qu'il y a un 35 minutes de conférence après ça il y a environ une quinzaine de minutes de présentation des cas du quartier après il y a une période de questions et j'ai suivi d'une table une table d'échange donc pas juste des questions mais si des gens ont des commentaires à faire si des gens veulent parler même d'un cas qu'ils auraient vécu ben c'est une libre discussion qui va suivre et puis là mercredi prochain on devrait avoir l'honneur de présenter une nouvelle recrue au club Éthée d'Orpa il s'agit de Georges Poirier qui pendant des années au moins de 10 ans a eu à travers son propre club et qui s'appelait Fantôme Montréal qui s'appelle toujours Fantôme Montréal même si il n'a pas sa page internet officielle eh bien il va venir donc assister à la conférence et si le temps le permet pouvoir échanger de certains cas qu'il aura vécu au cours des 10 dernières années avec le grand public parce qu'évidemment lui travaille avec il travaillait enfin dans le passé donc avec une petite équipe et là il va être avec nous donc s'est joint au club on pourrait appeler ça un membre à temps plein ou un membre collaborateur il va peut-être continuer de travailler aussi forcément avec son propre club mais Georges a eu l'occasion donc d'aller dans plusieurs maisons des investigations on en a parlé des quelques-uns donc lui travaille aussi avec une médium pour évidemment le seconder dans ses investigations ok Yves-Michel ça veut donc dire que t'es pas vraiment un sceptique parce que t'amènes les gens à parler de leurs expériences parapsychologiques en leur donnant un certain crédit est-ce que t'as déjà été chez les sceptiques membre officiel? Non non j'ai déjà été à des conférences il y a très longtemps ça qui était donné par les sceptiques mais finalement je me retrouve pas plus dans les sceptiques que je pouvais me retrouver dans les clubs qui étaient pour moi je peux me dire un peu trop ouverts c'est-à-dire que où on était plus orienté vers l'acceptation presque sans discussion de quoi qui était présenté alors je trouvais personnellement quelque chose qui manquait enfin une position intermédiaire c'est-à-dire être ouvert tout en étant sceptique mais de pas décourager les gens qui veulent témoigner parce que les gens qui vivent mettons des événements des phénomènes ces gens-là enfin si on suppose que ce qu'ils ont vécu ils l'ont réellement vécu on parle pas de mythomanie on parle pas non plus de gens qui essaient d'attirer l'attention vers eux mais des gens qui ont réellement vécu quelque chose mais ils ne savent pas exactement dans certains cas qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils ont vécu ils sont un peu confus si on arrive avec une approche trop sceptique ça va les rebuter ils vont pas vouloir s'ouvrir parce qu'ils vont se dire bon ben mon histoire va être démolie à la première narration alors ce qu'il faut c'est dire non on va commencer par écouter d'abord la personne le témoignage ce qui a été vécu ensuite progressivement on investiguera pour voir s'il s'agit de quelque chose qui est facilement explicable par la science parce que le club étudiant repas ne va évaluer les cas que par une méthode scientifique autant que possible on sait que dans le domaine soit de l'ufologie ou des phénomènes paranormaux ou inexpliqués on peut pas reproduire par la méthode scientifique nécessairement ce qui est arrivé c'est souvent des choses qui sont arrivées une seule fois c'est ce qu'on appelle l'approche anecdotique donc on peut pas reproduire ce que les gens ont vécu surtout quand le témoignage est ancien en fait je parle plus de l'histoire une personne qui a revécu quelque chose il y a 10 ans on peut pas retourner bien souvent sur les lieux on peut pas mettre des enregistreurs on peut pas revivre avec eux ce qui ont déjà vécu donc il faut se baser sur un témoignage et à partir de ce témoignage ou même dans le cas où il y a plusieurs témoignages du même phénomène tenter d'en déduire autant que possible ce que ça peut être donc on essaie de trouver des explications mais pas à tout prix c'est à dire qu'à un moment donné il faut pas non plus tomber sombré dans je sais pas moi le cher le colmisme si vous voulez bien me passer l'expression des enquêtes une explication à tout prix s'il y en a pas il y en a pas alors on se dit bon ben les probabilités que telle ou telle chose a pu se produire c'est à peu près ça c'est 50-50 c'est peut-être l'imagination c'est peut-être un concours de circonstances c'est peut-être un choc émotionnel qui est derrière ça ou quelque chose d'autre on a découvert par exemple qu'il y a des gens avec des hallucinations momentanées causées par des champignons de la moisissure dans les maisons ou encore des infrassons donc il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles des fois les gens vont vivre des choses mais ça c'est des extrémums que j'appelle donc on écoute d'abord on essaie d'en déduire quelque chose par la suite et puis on fait un constat sans nécessairement donner une conclusion s'il y en a pas alors s'il y en a pas on met ça dans la filière des phénomènes inexplicés et peut-être un jour on va trouver une solution mais si on en a pas après avoir fait une investigation avec plusieurs des membres du club si on se rend sur place on regarde des choses on observe on évalue on calcule etc bon ben on arrive à s'envire à une conclusion une certaine déduction une certaine opinion et puis ça s'arrête là et Michel on voit d'ailleurs le poster où tu as participé il y a quelque temps à l'émission et puis après je t'ai posé une question parce qu'on entend dire des choses sur internet et ailleurs Fukushima bon Fukushima au Japon Tchernobyl en Russie il y a eu explosion d'une centrale nucléaire le cœur qu'on appelle le corps a fondu c'est de l'uranium radioactif au bout on le sait tout le monde le sait on disait c'est pour être une catastrophe planétaire l'hémisphère nord de la planète va y goûter deux fois c'est arrivé sur l'hémisphère nord de la planète Japon Russie et on n'en a plus entendu parler on dirait que ça s'est résorbé alors qu'au moment des événements les gens étaient les scientifiques même disaient c'est une catastrophe comment va-t-il s'arrêter il ne s'arrêtera pas il va fondre il va faire fondre le bassin en béton épais mais il a fait fondre le bassin parce que c'est devenu comme un état de plasma tellement chaud que tout fond tout fond il n'y a pas rien pour le contenir et là il rentre dans terre il rentre dans terre il va s'en aller jusque dans la lave des volcans mais on nous dit qu'il y a eu des ovnis qui sont venus qui ont envoyé un rayon un rayon qu'on pense être comme un rayon laser mais c'est peut-être pas ça et qui ont provoqué un début d'une réaction qui serait quasiment alchimique une transmutation de l'uranium pour que ça devienne autre chose moi je me suis dit un électrochimiste on en a un sous la main il s'appelle Yves-Michel Inves alors est-ce que ça a du bon sens ou ça n'a absolument pas c'est une fantaisie totale sur terre la transmutation n'est possible qu'à travers des réacteurs donc nucléaires comme une centrale nucléaire qui explose mettons bien elle peut exploser mais c'est surtout un effet contrôlé parce qu'évidemment on doit contrôler les réactions nucléaires les réactions nucléaires qui sont faites avec de l'uranium enrichi par exemple on sait qu'il y a des éléments radioactifs par les tous les transuraniers comme le plutonium qui sont extrêmement dangereux qu'une exposition même momentanée de quelques minutes c'est assez pour que les gens développent des cancers maintenant les atomes parce qu'en fait juste pour apporter une précision c'est que le domaine de la radioactivité est le domaine donc non pas des électrochimistes mais plutôt des spécialistes en physique nucléaire ce qui arrive c'est qu'on peut peut-être un jour enfin on pourra peut-être un jour faire de la fusion à froid comme Pons et Fleischman l'avaient prétendu dans les années 80 mais ça n'a jamais été prouvé donc qu'est-ce qui arrive c'est que si on revient à ton exemple ou enfin à ton explication de tantôt on parle d'un rayon d'un bombardement en réalité c'est que s'il existe une technologie qui permet de changer l'isotope radioactif en un isotope enfin soit qui est de plus courte durée ce qu'on appelle la demi-vie et qui rapidement en se décomposant est moins dangereux au niveau de la réactivité ou soit que ce qu'on fait c'est qu'on prend un isotope radioactif et qu'on le rend non radioactif naturel c'est-à-dire que essayons d'imaginer qu'il existe une technologie dont on ignore qui permet de passer de l'uranium 235 qui est radioactif à l'uranium 238 qui est l'uranium naturel et qui aussi se décompose sauf qu'il est beaucoup plus stable alors l'uranium naturel lui il se décompose en thorium après ça ça prend environ 24 jours en thorium 234 après ça il se retransforme en protactinium en espace d'une minute ensuite il redevient de l'uranium 234 et là sa stabilité c'est de 245 000 ans alors là on a le temps de voir passer de l'eau sous les ponts mais après ça il y a une retransformation en thorium ensuite en radium et finalement on tombe au fameux radon et le radon c'est le fameux gaz radioactif qui hante les sous-sols de maison partout parce que sous le sous-sol on a de la roche énie donc une roche qui est issue en fait de la formation terrestre et ce radon là évidemment il n'y a pas une durée de vie lui-même qui est très très longue le radon ne vit que 3.8 jours donc il ne dure pas tellement longtemps mais il est constamment généré ou régénéré si on veut dire par la présence d'uranium naturel alors là le radon après un certain temps quand on regarde dans la chaîne de désintégration du radon il finit enfin un petit jour par aboutir après 22 ans et quelques en plomb stable donc ça veut dire qu'à partir de l'uranium qui serait par exemple radioactif un isotope radioactif on arriverait à le transformer en un uranium non radioactif donc en grossissant sa masse nucléaire c'est à dire qu'on rajouterait des neutrons à son noyau et non pas des protons parce que dans les éléments du tableau périodique c'est le numéro je comprends Yves-Michel je comprends que tu es scientifique là tu es en train de nous donner un cours de radioactivité et de tout ça c'est trop ça beurre trop épais ça beurre tellement épais que là on est en train de s'enliser dans le caramel dis-moi juste en quelques mots vulgarisés de manière très simple pour que tout le monde comprenne de s'en suivre un cours de chimie est-ce que la radioactivité telle qu'annoncée par des scientifiques qui disaient ça va durer des siècles et ça va être radioactif puis ça d'après certains reportages ou témoignages il y aurait quelque chose qui aurait provoqué un changement d'état de cet uranium radioactif en quelque chose d'autre il y en a qui disent de l'aluminium d'autres disent du plomb et là tes propos j'ai essayé de décoder quelque chose mais je pense que oui tu laisses entendre que ça pourrait devenir du plomb c'est tout ça ou c'est pas ça oui oui le plomb c'est la fin de la décomposition ou je devrais plutôt dire de la désintégration et non pas de décomposition parce que ça peut induire les gens en erreur parce que bon c'est comme la matière organique qui se décompose donc c'est la désintégration de l'uranium qui finit par devenir du plomb et le plomb à l'état métallique est un élément stable donc une durée de vie de quelques centaines de millions d'années probablement donc il n'y a pas de problème une fois que tu es rendu au plomb mais il ne va pas aller jusqu'à l'aluminium parce que c'est un élément qui est beaucoup trop petit donc il ne va pas se rendre jusque là donc il arrête au plomb mais Tchernobyl aujourd'hui est encore radioactif ok parce que c'est une chose qui est importante il y a même des films qui ont été faits là-dessus il n'y a pas si longtemps donc il y a même des gens qui paient des touristes pour aller à proximité de Tchernobyl mais il y a aussi on a eu nos petits problèmes aussi en Amérique avec Three Miles Island je pense dans les années début des années 80 par contre ça c'était résorbé parce que ce qui arrive c'est que quelque chose qui est radioactif dépendant de l'élément on peut faire quelque chose ou on peut ne rien faire il y a des technologies qu'on connait qui peuvent donc empêcher si on peut dire les effets radioactifs de certains éléments qui continuent à se désintégrer mais comme certaines personnes l'avaient déjà proposé il y a bien des années c'est qu'à la limite on pourrait enfermer dans un contenant métallique d'un alliage approprié les contaminants ou les déchets radioactifs et les projeter dans des fusées à partir de fusées en direction du soleil comme ça on s'en débarque ben oui j'ai pensé ça à l'élément ok si ça devient du plomb on sait que le plomb est en ligne dans le tableau périodique des éléments de Mendeleev que le plomb est dans la même colonne que l'or l'or est juste un peu au-dessus donc il y a moins d'électrons si on veut c'est un atome plus petit mais c'est là que justement l'histoire des alchimistes qui disaient qu'il pouvait transformer le plomb en or il y avait quelque chose de logique dans ça parce que ça suivait c'est comme le descendant un descendant en-dessus de l'autre ou au-dessus de l'autre c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en théorie pour transformer un élément en or par transmutation il vaut mieux passer par le mercure parce que ou encore le platine mais c'est parce que le platine il vaut plus cher que l'or en théorie moi j'avais entendu parler de ça il y a des années et des années quand j'étais étudiant en chimie que des expériences avaient été faites pour justement transformer le mercure en or à travers le système d'un réacteur avec des bombardements et ça coûtait tellement cher que l'or au lieu de valoir à l'époque peut-être 800 dollars l'once faire de l'or à partir du mercure coûterait peut-être 1 million de dollars l'once donc ce serait pas rentable ça demande de l'énergie du capital et puis une affaire impossible tant qu'à la transmutation ce qu'on appelle le grand oeuvre dont le plus célèbre d'entre eux enfin le grand oeuvriste c'était Nicolas Flamel oui tout ça c'est probablement plus légendaire on sait que Nicolas Flamel est devenu excessivement riche mais c'est une période à l'époque où le roi de France je crois que c'était Charles quelque chose je ne sais pas de son numéro malheureusement je me souviens plus des numéros d'éléments théoriques que des numéros de roi mais à l'époque en France c'était légal de tuer des juifs et de s'accaparer de leurs valeurs donc Nicolas Flamel lui qui possédait plusieurs plusieurs bâtiments à Paris aurait caché des juifs et forcément les juifs ils l'auraient payé pour ça et c'est comme ça qu'il aurait fait sa fortune d'ailleurs on a chanté des messes en louangeant à Nicolas Flamel jusqu'à un peu avant la révolution française donc de 1789 mais en réalité on n'a jamais été capable de reproduire en particulier sous l'époque du cardinal de l'éducation il n'y a pas de presse on fait plaisir de revenir mais je pourrais te suggérer justement qu'on pourrait passer un sacré bout de temps juste à discuter de la transformation justement des métaux-villes en or parce que c'est une chose qui n'a jamais été prouvée mais tu sais qu'il y avait des gens qui ont cherché entre autres dans le cercueil de Nicolas Flamel ils n'ont jamais trouvé son corps alors ni lui ni de Dame Perdel qui était sa femme ils n'ont jamais trouvé les corps de ces deux personnages-là à la place dans les cercueils on a trouvé des poutres de bois dont le poids était à peu près équivalent à un corps humain et que finalement les corps de Nicolas Flamel et de sa femme n'ont jamais été retrouvés et qu'il y a eu un français qui a fait un voyage je crois très très loin en Asie et il avait rapporté un fait le fait suivant c'est qu'il avait rencontré un couple de français qui prétendait être Nicolas Flamel et Dame Perdel et qui avaient à peu près le même âge qu'à l'époque de leur disparition donc ils avaient trouvé peut-être une façon de prolonger leur vie un peu comme le comte de Saint-Germain et ça c'est des légendes malgré tout on retrouve ça dans des livres du 18e siècle alors c'est comme ça que les légendes se forment mais adaptent même la technologie moderne est incapable de former de l'art à partir de d'autres types d'éléments la prochaine fois je te dirai t'as deux minutes pour répondre à la question puis t'as deux autres minutes pour l'autre question je vois mon ami Pierre-Charles aussi qui est un peu démonté parce qu'il se dit écoute il me resterait plus de temps pour terminer il y avait tout un dossier de préparer sur désolé désolé d'avoir empiéter sur votre oui oui ben en tout cas je te souhaite t'avoir encore autant de monde ou peut-être même plus que la dernière fois quand t'avais fait ta conférence ça avait été déjà un succès la première conférence qui avait été controversée parce qu'il y avait peur que tu fasses je sais pas basculer la sérénité d'une bibliothèque municipale à Pointe-aux-Trents pas à Pointe-aux-Trents bien à Via des Prévis c'est ça mais finalement ça a bien été même Michel Bélé était allé t'écouter puis il avait dit qu'il avait été très surpris de voir ta rigueur scientifique et ton honnêteté intellectuelle qui fait qu'on dérapait pas dans les domaines ésotéricaux pétés non effectivement ça s'est très bien passé j'étais bien content du résultat mais comme je l'avais déjà mentionné c'était quand même curieux les articles de journaux électroniques évidemment parce qu'à la bibliothèque d'Arrivée des Prévis comme dans d'autres bibliothèques il y a des livres sur le paranormal et l'ufologie il y a des films des DVD qu'on peut louer sur le paranormal et l'ufologie et qu'il y a on n'aurait pas eu le droit d'en parler alors tu peux l'écouter tu peux le lire mais il ne faut pas que tu en parles donc je crois que les gens de la bibliothèque ont pris une bonne décision en maintenant le cap sur la tenue de conférence sur le sujet puis finalement les gens ont été certainement enfin je l'espère contents du résultat alors on va essayer de répéter le même exploit mercredi prochain bien merci beaucoup Yves-Michel et Nuzet et on a vu l'annonce des vidéos rendues auxquelles tu as participé entre autres si les gens veulent te voir puis s'ils ne l'ont pas entendu déjà bien merci merci beaucoup bonne chance merci ok on se reparle à la prochaine au revoir bye bye alors mon ami Pierre-Charles puis tu n'es pas découragé non ok je terminerai peut-être en oui c'est ça il ne reste plus beaucoup de temps oui c'est ça c'est court pour faire un parallèle avec un personnage qui a vécu au Québec et il y en a un en France dont tu m'as parlé un peu qui s'appelle Michel Monnery qui a écrit un livre qui s'appelle ici les ovnis n'existaient pas et oui c'est un ufologue qui a reviré sa veste un peu comme Claude MacDorff qui était ufologue pour UFO au Québec puis Monnery est devenu un sceptique officiel est-ce que Monnery est devenu un sceptique officiel oui oui il est vraiment devenu membre des sceptiques du Québec non non Claude MacDorff oui mais Monnery ah ça je ne pourrais pas dire non ok je ne pourrais pas dire mais je voudrais terminer parce que ça je voulais vraiment en parler un gars qui s'appelle Marc Hallet qui lui était un croyant vraiment dans le cas d'Adamski et il a écrit plusieurs livres il a un site web j'ai envoyé tous les liens à Gilles Surprenant ok et Marc Hallet comme il était un croyant en Adamski à un moment donné le groupe Adamski en France lui a remis entre les mains tous les documents qu'ils avaient concernant le cas d'Adamski et lui ont demandé d'écrire quelque chose là-dessus et ce qui est arrivé c'est qu'en consultant tous ces documents-là il s'est rendu compte qu'il y avait entre autres une photo qui n'avait jamais été montrée publiquement mais qui faisait partie du dossier et ça je vais peut-être faire un petit partage rapide un partage d'écran avec ton ordinateur parce que j'ai sorti ça tu vas voir c'est assez surprenant donc je m'en vais sur l'internet ah ici c'était le site de Sunlight et ici voici le site de Marc Hallet et la fameuse photo alors si tu remarques c'est une photo de l'ovni d'Adamski mais qui est bossée ah il y a eu un accident il a frappé quelque chose une montagne celle-là n'a jamais été montrée beaucoup publiquement alors lui quand il a vu ça ça a commencé à lui mettre beaucoup de doutes et ensuite il a fait des recherches et il s'est rendu compte qu'Adamski en 1949 donc quelques années avant son contact avait fondé une société société de l'ordre royal du Tibet exactement et il avait écrit un roman de fiction qui s'appelait Les Pionniers de l'espace et on peut retrouver ce livre-là au congrès américain dans les bibliothèques et le sous-titre était Un voyage vers la Lune Mars et Vénus et curieusement le personnage principal de ce roman-là s'appelait Jésus-Christ et si on compare ce roman-là avec son livre Inside the Spaceship on se rend compte que c'est exactement la même histoire mais que Jésus-Christ est devenu Horton Ah ah oui il dit que son extraterrestre de Vénus s'appelait Horton et pour terminer sur la soucoupe d'Adamski on voit bien la soucoupe ici alors il y a un monsieur qui s'appelle Joel Carpenter qui en 2012 a trouvé une lampe à l'huile datant des années 30 je pense que tu la vois là et selon lui c'est cette lampe-là qu'Adamski aurait utilisée pour faire ses photos d'Avenir en rajoutant trois balles de ping-pong en dessous ouais alors ça je trouvais ça très important de dire ça pour ceux qui s'intéressent à Adamski parce qu'il y a un monsieur qui a fait une vidéo dernièrement qui s'appelle Warren Astin qui a fait une vidéo une conférence en Australie sur les contactés et il a dit que le vent tournait face aux contactés et en particulier au cas d'Adamski fait que si les gens veulent voir les liens que j'ai envoyé à Gilles ils pourront aller sur l'internet pour ça bon ok je vais revenir arrêter le partage voilà voilà t'es revenu donc c'était ça et pour les sceptiques qui ne veulent pas lire 20 livres pour connaître assez bien le dossier OVNI et bien je leur recommande le livre de Richard Dolan oui UFOs for the 21st century mind alors ce dossier là est assez complet c'est un livre quand même assez épais alors pour les sceptiques qui veulent mieux connaître le dossier sans être obligés de lire 20 livres je leur recommande ce livre là en passant j'ai rencontré Richard Dolan à qui j'ai posé la question parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait d'Adamski évidemment il a ri voyons que je rie il a carrément ri écoutez c'est pas sérieux alors je lui ai dit comment se fait-il que dans l'histoire d'Adamski on a rapporté l'histoire du fait que les les voyages qu'il avait fait Adamski à bord d'un OVNI soit disant avec des Vénusiens qui parlaient l'allemand qui faisaient ce signe là avec la main ça vous rappelle un signe que les nazis utilisaient aussi il a déclaré que par le hublot de la secoupe volante rendu en orbite en 1952 il a vu comme des lucioles des affaires brillantes à l'extérieur on est dans l'espace il n'y a plus d'air on est en dehors de ça et seulement c'est dix ans plus tard que John Glenn le premier astronaute américain qui a fait le tour de la Terre avant lui il y avait Alan Shepard qui avait juste fait un bon de puce mais faire le tour de la Terre avec Friendship 7 avec sa capsule il y avait un hublot et il a vu des fireflies c'est-à-dire des lucioles qui scintillaient à l'extérieur alors qu'il n'y avait pas d'air ça c'est une chose l'autre chose il est allé dire à Adamski qu'à bord de l'OVNI les extraterrestres à un moment donné étaient un peu nerveux puis ils s'assoyaient puis ils prenaient leur calme pour quelque chose qui devait se passer puis là c'était périlleux à quelques moments en quittant l'orbite de la Terre en s'en allant plus loin vers la Lune on a découvert seulement dix ans plus tard non huit ans plus tard qu'il y avait ce qu'on appelle les trois couches de Van Halen les couches magnétiques comme un aimant ça fait des vagues et bien quand il passait à travers ces couches-là puisque l'OVNI est ému par une force électromagnétique et bien ça dérangeait ça risquait de créer des problèmes de contrôle alors tu sais Georges Rodemsky il n'y a pas seulement ça si vous allez sur le site d'ésotérisme expérimental vous reconnaissez la page d'accueil et si vous tournez lentement pour glisser plus bas vous allez voir ici les dossiers et dans les dossiers OVNI alors on voit les différents dossiers dont on parle en général il y a les dossiers entre autres du phénomène OVNI CARP dossiers l'occulte je sais que j'en ai un où on parle d'Adamski en particulier et dans ça il faut l'avouer il n'y a pas rien qu'Adamski qui a vu des secoupes volantes qui ressemblent à comme tu dirais à une affaire de lampe à l'huile bon je ne sais plus lequel que c'est en Angleterre il y a des jeunes qui n'ont pas vu la même chose exactement en Angleterre et partout à travers le monde aussi tiens les ovnis les objets volants les nazis je vais aller voir si ce ne serait pas là par hasard alors et puis c'est très complexe l'ufologie ça se déjoue des gens qui veulent essayer de comprendre les choses au premier niveau et un jour on sera obligé de s'en parler là on est rendu dans le contact c'est vraiment autre chose mais c'est très bon ce contact évidemment le site officiel de contact je ne sais pas s'il existe toujours ah ben ah ben c'est génial parce qu'il y a beaucoup de sites que je mets évidemment dans mon à partir de mon site puis on se rend compte à un moment donné après les années oui c'est ça bon on est revenu à la page d'accueil ben vous le trouverez en tout cas le dossier venu de Adamski avec les photos on voit des photos prises ailleurs dans le monde des ovnis très semblables dans la conférence que je te parlais je parlais de tout ça pendant ce temps-là personne ne voyait ce que je montrais bon c'est bien fin ah ben dis-moi pas ben oui c'est ça j'étais pas en onde avec le bon alors là on voit les différents dossiers alors sur les ovnis il y a un dossier un endroit où il y a plein de dossiers précis et là je vois pas où est-ce que c'est placé dans toute la série que j'ai là il faut dire que mon site est immense et contient énormément d'informations fait que ça me surprend pas qu'on soit rendu un peu perdu ben oui bon Shambhala j'ai déjà expliqué le rôle de Shambhala le maître du monde les gouvernements les mondes souterrains il y a tellement d'informations et là ben j'insiste beaucoup pour que les gens aillent directement ici en dessous du vidéo quand il est marqué complément surprenant complet en deux ça veut dire en deux parties pour la semaine dernière est-ce que vous le saviez j'en doute que vous le sachiez parce que les gens sont allés voir la première partie du complément surprenant on voit qu'il y a eu 812 personnes qui ont été le voir et pour la deuxième partie toujours du fameux complément de Gilles Soprenant ben il y a encore beaucoup beaucoup de matériel beaucoup d'informations vraiment intéressantes montrer des jeux des images vous vous souvenez la rencontre conférence avec Michel Bélet alors c'était toujours en suivant la conférence de Michel Bélet toujours il suit le contenu de nos conférences pour venir donner plus d'informations et en bas il n'y a que 413 personnes qui ont été voir alors il y aurait beaucoup de nombres qui ont oublié qu'il y avait quelque chose de complémentaire dans les dans les compléments surprenants il faut retourner voir de temps en temps parce qu'ils en rejoutent régulièrement et maintenant quand on va dans l'index on retourne à ce qui vient d'être fait aujourd'hui même il cherche et le voilà avec Pierre Charles Dubreuil et là on est à l'introduction parce qu'on fait l'émission puis après Gilles Embarc sur le complément il vous donne beaucoup beaucoup d'informations complémentaires alors voilà ça qui donne une bonne idée de ce qu'était notre rencontre aujourd'hui faite par les moyens du bord c'est autre chose lorsque je suis en studio de l'autre côté puis que je suis capable de contrôler le contenu totalement il faudrait que je m'occupe du contenant et du contenu bien Pierre Charles as-tu quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on se quitte ? ah bien on a mentionné des choses vite là fait que vraiment c'est le complément surprenant qui va avoir beaucoup de liens qui vont être intéressants pour les gens et même on peut ajouter un petit lien parce que j'avais dit si jamais tu parles des ovnis nazis je vais faire mettre un lien sur le mythe des ovnis nazis oui 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 c'est vrai qu'Adamski a toujours dit que les vénusiens parce qu'on dit vénusien parce que l'extra-terrestre lui a présenté lui a pointé dans la direction de Vénus puis lui il s'est dit ah ok parce qu'Adamski était amateur comment est-ce qu'on appelle ça l'astronomie il était un astronome amateur c'est ça fait que pour lui c'était clair que cette direction-là ça pointait Vénus c'est bien ça mais ça veut pas dire que l'extra-terrestre il a dit je viens de Vénus il a pas parlé il parlait il parlait avec un accent allemand il faisait le signe nazi c'est possible et puis étrangement Adamski des ovnis qu'il a fait ressemble aux fameux ovnis allemands qu'on appelle des Hannibus et quand on parle des Hannibus je pense que tout le monde réalise aujourd'hui que si Adamski son histoire est inventée à partir d'une lampe à l'huile comment ça se fait que les dossiers nazis actuellement sont des ovnis d'apparence à celle de Georges Adamski tiens je les mets là je tombe comme je te dis si les gens vont consulter le site le mythe des ovnis nazis on se rend compte que c'est peut-être pas dans le temps des nazis que ça a été dessiné ces ovnis là ça serait qui ça serait quand ça peut être quelqu'un plus récemment qui a qui a qui a parti est-ce que c'est un site web la première fois il y a un livre qui s'appelait nazi ufo et ça fait partie un peu on pourrait dire de la conspiration de tout l'entourage de ce qu'on appelle les conspirations mais c'est vraiment pas sérieux ok là je montre un argument intéressant les allemands à la fin de la guerre manquait tellement de pétrole qu'ils devaient faire tirer leurs avions pour les amener sur la piste où elles devaient décoller par des bœufs il était temps qu'ils passent à autre chose que du pétrole je pense pas qu'ils auraient eu besoin des bœufs pour tirer leurs avions oui mais les soucoupes volantes ne marchent pas avec du pétrole justement et l'installation des allemands qui étaient en Antarctique qu'on est en train de comprendre bien bien des choses écoutez on peut être ésotériste ou pas mais si on ne l'est pas on ne voit pas je demeure sceptique bon oui c'est parfait je ne suis pas là pour te convertir je n'ai pas cette intention là non plus mais là on était à une époque où il faut faire nos rapports d'impôts alors moi j'ai le rapport d'impôts de la compagnie rendière à faire en plus puis je remets tous les papiers à un comptable ça me prend deux semaines environ pour toujours faire ça tous les ans et j'ai découvert une chose c'est quand on s'occupe de la matière des chiffres de la matière je ne suis pas capable d'entrer dans des dans des niveaux de pensée ésotériques et c'est comme si notre cerveau avait deux manières de fonctionner une manière très terre à terre concrète matérielle et l'autre qui est beaucoup plus spirituel imaginatif on dit le cerveau gauche le cerveau droit c'est très très vrai que je ne sais pas si c'est à gauche ou droite mais je sais que notre cerveau quand je suis dans le domaine de la matière fais-moi pas parler d'ésotérisme ou de connexion ou de ça je ne l'ai pas alors quand je me dis si quelqu'un est dans un travail professionnel toujours dans le domaine de la matière on ne peut pas s'attendre qu'il y ait une ouverture d'esprit spirituel ou ésotérique liée à utiliser tout le temps son cerveau dans la matière moi en deux semaines j'en perds mon latin alors j'ai compris qu'on ne pourra jamais allier les deux mondes en même temps le Christ avait toujours dit on ne peut servir deux maîtres à la fois rendez à César ce qui est à César d'un côté donc faites vos impôts quand c'est le temps de faire vos impôts avec un cerveau terre à terre chiffres etc et rendez à Dieu ce qui est à Dieu à un autre moment donné qui lui demande d'être plus spirituel plus ésotérique et ceux qui ne vivent que dans la matière sont incapables d'aller voir dans le monde spirituel à la manière d'un spirituel alors c'est là où j'en suis rendu dans mes réflexions dernier mot Pierre Charles mot de la fin ouf je pense j'aime bien le slogan des sceptiques malgré tout le doute faute de preuves et personnellement mon ami Michel Béli me demandait et j'ai attendu à la fin parce que je ne voulais pas embarquer là-dedans que penses-tu d'Oraël lui t'a demandé que penses-tu d'Oraël oui bien c'est ça je comprends très bien les sceptiques là et je dis qu'ils ont raison et c'est correct comme ça oui c'est ça c'est correct comme ça il ne faut pas imposer aux autres notre manière de manger notre manière de marcher notre manière de l'automobile qu'on achète la couleur qu'on a dans nos vêtements n'est pas nécessairement la même que tous les autres mais ça ne veut pas dire que c'est bon c'est pas bon c'est tout ça eh bien on a réussi à passer à travers notre heure et demi et la semaine prochaine c'est avec Geneviève de retour d'Islande ça va être avec la compagne qui l'a aidé à payer son voyage en Islande qui va être avec nous alors ça va être un grand plaisir de se retrouver dans un monde où on va parler de choses ésotériques parce que cette dame là elle est hyper spécialisée dans certains domaines dont l'astrologie et pas l'astrologie d'horoscope alors ça promet et elle a navigué toute sa vie dans des mouvements ésotériques elle a beaucoup suivi l'ésotérisme expérimental de Richard Glenn depuis le début des années 70 alors j'ai hâte de voir ça va être intéressant je suis certain et on a des petites vidéos à vous montrer au cours de cette rencontre alors merci tout le monde on va lancer le générique comme je disais autrefois alors merci Johan lorsque tu étais là pour t'occuper du chat et si je suis obligé de couper un moment du vidéo qu'on vient de faire le vidéo rendu soit au début ou à la fin si j'en enlève un petit bout ça élimine automatiquement le chat c'est ce qui est arrivé la semaine dernière parce que j'ai eu de misère à arrêter l'émission après que c'était terminé j'ai eu beaucoup de misère à la lancer au début fait que j'ai été coupé le début puis la fin inutile je l'ai regretté parce que ça a effacé le chat de toute l'émission alors cette semaine si ça me prend du temps à arrêter l'émission bien ça ne servira à rien mais au moins on va dire aux gens ça finit là mais je vais le laisser pour qu'on puisse avoir accès au chat on se comprend alors avec toute la bonne volonté du monde on va finir par y arriver merci Pierre-Charles du Brugge merci bonsoir à une prochaine oui merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Richard Glenn, directement de Mont-Saint-Hilaire, notre invité, M. Pierre-Charles Dubreuil, ex-sceptique du Québec. Mais vous l'avez entendu, il est encore sceptique. Mais il s'intéresse à tout. Il fouille, il regarde. Dans le magazine Le Québec sceptique, on voit l'interprétation donnée par des témoins de trois lumières entières, tout simplement, et l'apparence de l'ovni selon leur imagination. Le complément surprenant n'a pas manqué, la version MP3 audio par Jean-François Poulin, toujours sur le forum Orandia. Joanne qui a régi un peu le chat. Et parlant de régie, j'étais dans la régie la semaine prochaine. Je donne des cours de formation agréés en usine. Je donne des cours de méthodologie de recherche industrielle. Et la première chose que je dis en introduction aux gens qui sont là devant moi, qui en général sont des scientifiques et des ingénieurs, ou des technologues, c'est de dire, bon bien là, vous voulez gérer des projets de recherche, en fait la gestion de projets de recherche. C'est quoi la recherche? C'est exactement explorer le monde de l'inconnu. Oui, Michel, je vous attends mercredi soir à la Bibliothèque municipale de Rivière-des-Prairies. Vous l'avez remarqué, c'est un vrai scientifique. Oui. Et dans la salle du Club Créé, pour les abonnés au Club Créé, ça se termine cette semaine. Le Vidéorandia, non, c'est-à-dire les vidéos qui sont disponibles dans la salle 1902. Il y en avait un avec Alain Niala, qui était le prolongement de 1901, fait par M. Christadar, ésotériste, qu'on retrouvera bientôt avec nous. Il y a aussi des vidéos, entre autres avec Marc Laperle, avec lesquelles on va parler beaucoup d'enseignements ésotériques dans les prochaines rencontres. Et il y a aussi cette rencontre qui est disponible actuellement dans la salle du 1902, avec Jean Deflore et Marc Laperle. Et Jean Deflore nous promet de nous révéler qui sera le prochain président des États-Unis. Peut-être pas aussi certain que pour Trump, qu'il nous avait dévoilé longtemps d'avance, mais ça va arriver à un moment donné, évidemment. Alors, merci de votre attention. Et puis, on me retrouve alors que je vais montrer une image. Alors, c'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Voilà, on est en orbite autour de la Terre. J'aurais pu vous présenter, évidemment, la scène que j'avais au début de l'émission, celle où on voit la planète Terre de notre studio, où ce soir, il n'y avait à peu près personne. Ben oui. Elle est là, la Terre. Et elle tourne toujours. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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